This is the new MacBook Air. Depuis longtemps. Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour une heure, ensemble, on est quatre ce soir. Très heureux de vous retrouver les amis. D'abord, il est avec moi en studio. Jean-Christophe Vigne, salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, très heureux d'être là, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Christophe, expert Mac, vous le connaissez depuis longtemps. C'est super que tu sois avec nous. Je ne suis pas venu seul. Et tu n'es pas venu seul, on va voir ça dans quelques instants, évidemment. Vous savez déjà tout grâce au sommaire. Et puis ils sont en duplex avec nous. Je vais commencer par l'homme au casque, l'homme qui ne quitte jamais ses écouteurs, même pas pour dormir, c'est François Le Trédic. Salut François. Si, si, je quitte mon casque pour dormir quand même. Salut Benjamin, salut Jean-Christophe, salut Elie. Et puis très heureux de vous retrouver ce soir. Et bonjour à tous que nous attendons impatiemment les tweets. Absolument. Bonsoir à toi, François. On voudrait une preuve de tes nuits sans casque. Tu nous feras une photo un jour. Vous allez faire des cauchemars la nuit. Bon, il y a eu des compètes de photos ces dernières heures sur Twitter. Alors, celle-là pourra passer entre deux, je suis sûr. Et oui, et oui. Et puis salut Elie. Hello. Bonsoir Benjamin, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Bon Elie, on va rappeler que tu es le président des Apple Premium Resellers, donc les revendeurs Apple indépendants, on va dire. Oui, pour l'instant. Donc, tant qu'ils ont oublié de refaire des élections, donc ils m'ont oublié. Je suis toujours président, un jour ils vont se rappeler. D'accord. Pour souter une journée forcément importante pour toi, tu vas nous en parler. Je ne vais pas gâcher la surprise, bonne ou mauvaise d'ailleurs, d'entrée de jeu. Donc, c'était une journée très importante puisque vous étiez avec nous il y a huit jours. Vous le savez, on est le 7 novembre et c'est aujourd'hui que sortaient les produits annoncés lors de la keynote du 30 octobre, la keynote de Brooklyn que vous avez pu suivre en direct et en intégralité sur Watch. Et ces produits, ils sont là. Alors, je ne sais pas si on… Le MacBook Air, il est là. L'iPad Pro, le 12 pouces 9, il est là. Et puis, le Mac Mini, il est… Non, il n'est pas là, il est là. Ah, pardon. Oui, il était là, voilà, il est là, il est là, dans sa boîte pour l'instant. C'est le seul qu'on n'a pas ouvert. On va essayer de le découvrir ensemble. L'idée, ce n'est pas de faire de l'unboxing en direct. On va essayer de vous apporter ce qu'on sait, ce qu'on a appris sur ces nouveaux produits depuis la semaine dernière et depuis ce matin parce qu'on a tous eu l'occasion de jouer avec et de commencer à s'en servir. Peut-être une première impression du côté de chacun. Je vais finir par toi, Jean-Christophe. Est-ce que je sais ce que tu vas dire ? Est-ce que je sais ce que tu vas dire ? Peut-être, François, raconte-nous. Toi, tu as passé commande et tu as reçu quoi alors aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai reçu et cette fois-ci, je l'ai reçu à l'heure, pas comme l'Apple Watch. Donc, j'ai commandé un iPad Pro 11 pouces en remplacement de mon iPad Pro 10 pouces et demi que j'avais acheté l'année dernière. Donc, je l'ai reçu tout à l'heure en fin d'après-midi. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps de le tester, juste de le paramétrer. Mais c'est vrai que le premier aperçu est bon et je trouve qu'on retrouve à la fois l'iPhone X, XS et puis un petit côté aussi du premier iPad présenté par Steve Jobs en 2010. On retrouve un peu un mix entre ces deux appareils, je trouve. Alors, donc, tu as commandé l'iPad Pro le plus petit des deux, on va dire ? Le plus petit, 11 pouces. C'est vrai que j'ai un ordinateur portable pro pour le travail, donc je ne vois pas trop l'intérêt de prendre un grand iPad. Moi, l'iPad, j'utilise essentiellement pour de la lecture, navigation, réseaux sociaux et puis quand je pars en vacances, du coup, je pars uniquement avec l'iPad. Donc, c'est vrai que le côté portabilité est quand même plus présent sur le 11 pouces que sur le 13 pouces. Donc, iPad Pro, accessoires, oui, on a vu. Le Smart Keyboard ? Smart Cover. Alors, ce n'est pas le Smart Keyboard, c'est le Smart Cover, mais c'est un autre nom, je crois, maintenant. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est plus Smart Cover, il y a un autre terme, mais je ne l'ai plus. Il faudrait que je reprenne la boîte. Mais il n'y a pas le clavier. Je n'ai pas pris le clavier parce que 180 euros pour ça, non. Est-ce que tu peux le mettre derrière l'iPad, tu sais, en triangle comme il le montre sur la boîte ? Ça aidera pour tout à l'heure. Voilà, il retourne-le. Oui, c'est original. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Le triangle a changé. Ce qui est très, très original, justement, c'est que l'entourage n'est pas du tout protégé. C'est vrai que sur les anciennes Smart Cover, il y avait sur le modèle avec le dos, il y avait aussi une protection sur les côtés. Et là, on n'a vraiment aucune protection sur les côtés. Donc, c'est vrai que quand je l'ai fixé, c'est étonnant parce qu'en fait, il est fixé juste avec, je ne sais pas si on va bien le voir, mais en fait, c'est juste des aimants qui accrochent le dos aussi. Je vais essayer de ne pas le faire tomber, sinon je vais avoir l'air ridicule. En fait, c'est vraiment uniquement des aimants qui permettent de le fixer dessus. Tu sais combien il y en a ? Est-ce que tu te rappelles combien il y en a ? 120, non, c'est pas ça ? Exactement, 120. Très bien. 120 aimants. Bon, on va revenir en détail sur chacune de ces nouveautés. Je voudrais aussi vous dire bonjour, bonsoir à vous qui êtes avec nous en ce mercredi soir. Il est 20h, 20h, il est 20h08. Donc, on est en direct, on est 20h08. Vous êtes avec nous avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez bien. Et vous êtes sur Twitter, sympa d'être là. Alain Massé qui nous rejoint. Salut les jeunes, nous dit-il. J'ai commandé le Air, autrement dit le MacBook Air, avec deux jours de retard, donc livraison prévue le 14 novembre. Alors, faites-moi saliver. Justement, le MacBook Air, il est là. Il est entre les mains de Jean-Christophe. C'est bien le MacBook Air. C'est bien lui. C'est bien lui. Je l'ai essayé, je l'ai travaillé avec toute l'après-midi. Voilà. Donc, on va évidemment y revenir. Donc, Alain, si tu nous regardes. Sur ce MacBook Air. Alain, oui, tu vas être servi. Tu vas avoir nos premiers retours. Jérôme Nerder-Motus est là, lui aussi. Il précise que c'est le Smart Folio. Merci, Jérôme. J'ai un doute. Il me semble que c'est en trois mots. Non, non, non. C'est pas le Smart Keyboard Folio. Ça, c'est celui avec le clavier. Ah oui, avec le clavier. C'est celui avec le clavier. C'est ça. Jean-Christophe. Folio, c'est parce qu'il y a... Maintenant, c'est ça, François ? Ça protège le dos aussi. Ça protège le dos, c'est ce que je montrais tout à l'heure. C'est ça, alors qu'avant, la Smart Cover, non. Tu le glissais sur le devant. Ah oui. D'ailleurs, en le regardant, je me dis, ça manque de pommes. Mais oui. Il n'y a pas de pommes à l'arrière. Exactement. Oui. Bizarre, hein ? Ouais. Nul. Je me suis dit la même chose. Jean-Christophe, comment tu expliques ça ? Je ne l'explique pas parce que dans les... C'est assez simple. On peut le montrer ici. Il faut qu'on tourne un peu pour qu'on voit. Les cases qu'Apple vend pour les iPhones, ils n'ont pas peur. De mettre une belle pomme bossée dedans. Et tu peux montrer à l'écran la Smart Keyboard Cover qui est juste désespérément vide. Ça, c'est le clavier. Enfin, oui, c'est la housse clavier. Je ne sais pas faire de bêtises. Voilà. Donc, il a même le stylo incroyable. Tout ce gris, tout triste. C'est moche, ouais. Et on met 200 euros dedans, on peut avoir une pomme dessus quand même, quoi. Oui, c'est vrai. 200 euros. 229 euros. 229. Le prix d'un iPad classique quasiment. En fait, de la passer au... Oui. S'il avait sauté une étape à la fabrication, en fait. C'est ça. Et non, et à l'arrivée, on a tous... C'est peut-être ce qui s'est passé. On a tous ces machines, entre autres, parce qu'elles sont belles. C'est peut-être des collecteurs. Peut-être. Tu sais, on a beaucoup... Je rappelle qu'on a attendu la version AZERTY du clavier des premiers iPad Pro pendant un an. Et on s'est dit aussi que c'était un bug de fabrication. Et on a été déçus. Ça a juste mis un an à arriver. C'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'on puisse attendre la pomme. Moi, j'ai une piste. J'ai une piste. On le verra tout à l'heure dans les petites vidéos. Mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être un sous-traitant qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce qu'il n'y a pas que la pomme qui manque. Il manque autre chose. Ah ! Alors, je sais ce que tu... À quoi tu penses, Eli ? Effectivement, on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne... On a trois produits. On a l'iPad Pro, le MacBook Air, le Mac Mini. Je vous propose qu'on commence par l'iPad Pro, puisqu'on a déjà un peu commencé. Et puis après, on fait une vraie transition. On passe au deuxième, puis au troisième. Ça vous permet aussi à vous qui êtes avec nous sur Twitter de nous envoyer vos questions. Si vous avez n'importe quelle question sur l'un de ces produits, c'est le moment. iWeekTV, hashtag, on est là pour vous répondre. Vous êtes déjà au rendez-vous. Merci beaucoup de votre fidélité. Ça fait plaisir de vous savoir au bout du clavier. Alors, l'iPad Pro, moi, je trouve, indépendamment des questions de housses, d'étuis, etc., que c'est le premier iPad qui mérite vraiment le nom de tablette. Parce que je trouve que dans le design, ce côté flat, flat et aussi les bords arrondis, ça ressemble vraiment à une tablette, mais vraiment à la romaine, je veux dire, presque. Oui, il y a de ça. La disparition du côté bombé fait que, pour moi, c'est vraiment la tablette dont j'avais envie depuis longtemps, en tout cas dans le design. Après, ce qu'il y a dans le ventre, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le design vous plaît ? J'ai eu, tu sais, je ne m'en suis pas caché ici, moi, j'utilise un iPad Pro depuis sa sortie en novembre 2015. C'est ma machine de travail en déplacement et vous savez que je me déplace beaucoup. Donc, j'adore cette machine. Je ne pensais pas avoir envie de la remplacer. J'avoue que j'ai eu un peu un choc en la sortant du carton aujourd'hui. Je trouve qu'elle est, des collègues américains disaient qu'elle était un peu brute. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cet aspect un peu organique qu'on avait avec les courbes des précédents. Mais en fait, au bout de cinq minutes, elle est tellement plus légère, elle est tellement plus facile à prendre en main qu'on oublie vite. Et effectivement, ce qui est toujours aussi énervant, mais ça marche, c'est qu'immédiatement, mon ancien iPad Pro paraît pâteau, trop grand, les bords, en plus, moi, j'aime les tablettes blanches, les bords blancs, jurent. Alors qu'effectivement, pour reprendre ce que tu disais, là, on a une tablette au sens où on a l'écran dans les mains. On n'a rien d'autre, quasiment rien, entre ses mains et l'écran. Ce qui est assez formidable, c'est marrant, le tap-to-wake ne marche pas. Il n'y a plus de batterie ? Je me demande si la batterie n'est pas d'aide, parce qu'on n'a même pas eu le temps de la charger. Donc, il y a plein de... Ah, si, elle s'y s'allume. Ce qu'on appelle l'effet Bonaldi, hommage à Phil Ginas. Oui, c'est ça, exactement. Si, si, il s'allume, il s'allume. Alors, allez, on peut vous mettre l'iPad Pro, l'ancien modèle, l'ancien à côté. Et effectivement... Il va être temps de lire ses mails, par contre. C'est assez bluffant. Eh oui. Regardez l'espace autour de l'écran, enfin, la différence des bezels, comme on dit. Les fameuses bordures. Ça, c'est super impressionnant. Le tap-to-wake, c'est fait pour les tablettes. Le fait de pouvoir appuyer juste le doigt et qu'elles se réveillent, c'est fantastique. Je te laisse faire Face ID ? Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Bon, OK. Votre première impression, Elie et François, alors, sur l'objet ? Écoute, moi, j'ai adoré. Je suis un peu d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que je le trouve... J'ai eu les deux entre les mains. Je le trouve plus compact. Je trouve que les nouveaux bords sont plus agréables pour l'attraper. Je me suis posé la question, est-ce que dans un 12 pouces 9, voire un 11 pouces, ils n'avaient quand même pas la place de cacher la caméra qui est toujours un peu en relief à l'arrière ? Parce que dans un iPhone, on sait qu'il n'y a pas de place, mais quand même dans un iPad, est-ce qu'ils n'auraient pas pu nous cacher cette caméra quand même ? Mais bon, il y a peut-être des raisons techniques qu'on ignore. Et ce qui m'a surpris, quand je les ai démarrées toutes les deux, et là, vous venez de le faire avec celle-là, c'est que quand on appuie sur le bouton, il s'écoule quelques petites secondes avant d'avoir la pomme, alors qu'avant c'était immédiat. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le démarrage, parce que ça se produit, et je l'ai vu à plusieurs reprises, moi je pensais que c'était parce que c'était des produits de démo, mais non, tu viens de le faire. Tu appuies sur le bouton quand elle est éteinte, il y a un petit temps avant que la pomme arrive. On va essayer de vous montrer de profil, c'est pas évident, mais vous voyez, c'est vrai que la caméra, elle est en nette, excroissance. Oui. Comme les iPhones. Comme les iPhones, et j'ai lu, alors est-ce que c'est du service après-vente Apple ou pas, mais que, en l'occurrence, la boss aidait à la prendre sur une table. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une toute petite surélévation qui permet de t'en emparer plus facilement. Ah, payo. Ils ont dû mettre longtemps à le trouver, cet argument. Tu as entendu ça ? Non, je disais, ils ont dû mettre du... Du temps à le trouver, cet argument. Non, mais je viens de dire, on nous dira l'inverse quand elle épousera enfin les courbes de l'autre. Mais voilà. Parce que là, moi, j'ai rencontré des ingénieurs de chez Apple ce matin, à la fois pour chacun des trois produits, et on leur a posé la question de ce capteur. Alors, c'est un nouveau capteur, c'est un 12 mégapixels sur l'iPad Pro, alors que je qu'il était à 8 auparavant. En revanche, on ne retrouve pas les fonctions avancées du mode portrait qu'on a sur les iPhones. Notamment, on ne peut pas jouer sur la profondeur de champ. Tu peux en selfie, non ? Je ne crois pas. Qui prend son iPad 12 pouces 9 pour faire des photos ? C'est une autre question. Je sais bien que le meilleur appareil, c'est celui qu'on a sur soi, donc ça peut être l'iPad Pro, mais de là à en faire un argument dans la décision d'achat, je ne suis pas sûr. Bon, c'est vrai. Alors, petit fact-check. Je confirme qu'il y a bien le mode portrait sur la caméra en façade. Ah, ok, en façade, mais pas au dos. C'est ça. Enfin, je vais vérifier, mais c'est ce que j'avais lu aussi. Alors, vos questions sur Twitter, parce que je suis en même temps vos messages. On va évidemment prendre les questions qui portent sur les autres produits dans la foulée. On va commencer par l'iPad Pro. Justement, je pense que vos questions portent pour l'instant sur les autres produits. Donc, si vous avez des questions sur l'iPad, c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'on va se donner en gros un gros quart d'heure par nouveauté et on va essayer de regrouper par thème. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Oui, petit fact-checking parce que, comme je vous avais dit, j'ai une feuille récapitulative d'Apple sur l'évolution de tous les produits. Et donc, les précédents iPads avaient aussi une caméra de 12 millions de pixels. Par contre, la différence, c'est que les premiers pouvaient enregistrer de la vidéo en 4K et les actuels en 30 images secondes et les actuels en 60 images secondes. Donc, voilà un peu les petites différences. Mais alors, j'avoue, tu vois, lors du rendez-vous chez Apple ce matin, ils n'ont pas du tout, même pas mentionné, les caractéristiques photo et vidéo de l'iPad. C'est une chose que disait Jean-Christophe. C'est que, enfin, je pense que pour eux, il ne peut pas ne pas en avoir, mais ce n'est pas du tout un appareil fait pour faire la photo ou la vidéo. Sauf, c'est vrai qu'il y a des reporters qui utilisent des iPads. Mais il y a des touristes aussi qui utilisent ça dans les monuments. Il y a des touristes aussi, c'est vrai. J'ai lancé une vidéo où on te voit, Elie. Oui, tu avais préparé ça. Voilà. Tu as très gentiment filmé l'ouverture des produits dans ton magasin quand tu les as reçus, ne sachant pas si on les aurait, si etc. Exactement. C'est sympa parce qu'on ne veut pas non plus faire de cette émission du tout un unboxing d'une heure. Ce n'est pas du tout l'idée. En revanche, c'est vrai que tu as mis à jour une petite incohérence sur ces produits. Et juste, tu me disais tout à l'heure que finalement, tu croises beaucoup de clients qui ne savent pas déballer un produit. Absolument. C'est tout à fait vrai. Et en fait, j'ai appris beaucoup dans les vidéos d'Audrey. Donc, j'ai appris qu'il faut des fois être très simple et sur des choses très basiques que pour nous, c'est acquis, mais pour les clients, non. Et en particulier, quand on déballe un iPad, très souvent, les clients, ils commencent à attaquer le carton avec des ciseaux, avec un cutter, etc. Et ils oublient qu'Apple a une petite languette. Ils ont pensé à mettre une petite languette qui permet, avec un doigt, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure sur le carton marron qui est le sur-emballage et avec le carton de l'iPad, avec un doigt, on ouvre le produit à une exception près qu'on verra tout à l'heure. Eh oui ! Alors, c'est vrai sur le sur-carton, mais le film plastique que tu viens d'enlever, il faut bien l'attaquer avec quelque chose. Non, non, il y a un petit truc sur le côté du tir. Non, il y a aussi une languette. Je confirme. Oui, oui. Il y a une languette, oui. OK. Tu l'as attaqué avec quoi, toi, Jean-Christophe ? Avec un barcou et un bureau. Je l'attaque avec une baleine de chemise, tu veux tout savoir. Une baleine de chemise ? Alors, je vais en direct, je vais vous le montrer. Voilà, avec ça, parce que ça a l'avantage d'être à la fois dur pour enlever le plastique et à rebondir pour ne pas rayer. Trop fort. Alors ça, Elie sort son trombone, mais la baleine de chemise, c'est quand même la classe. François, avoue, avoue, quand tu as eu besoin d'un ustensile pour ouvrir à une boîte, tu as utilisé quoi dans le passé ? François qui est en t-shirt, donc. J'ai enlevé mon t-shirt et non, non, généralement, c'est une paire de ciseaux ou un couteau, quoi. Mais c'est vrai que je confirme ce que disait Elie, il y a bien ce qu'il faut, que ce soit sur le surcarton ou sur le carton lui-même de l'iPad pour le sortir. Par contre, dans ce qu'Elie a montré, ce qui m'a paru le plus original, et le problème, c'est que je l'ai déjà rangé. C'est le chargeur. Je ne sais pas si quelqu'un l'a avec lui. Je ne l'ai pas sorti, moi, aujourd'hui. Mais oui, j'ai pensé à prendre le chargeur. C'est le fameux chargeur dont on a depuis des mois. Mais il est très moche. Il est moche, je trouve. Pour du Apple, c'est décevant. Il est moche ? Je ne suis pas d'accord. Je ne le trouve pas très joli. J'espère qu'il est utile, surtout. Non, et puis il est surtout moins carré que l'autre. J'aimais bien l'autre, moi. Ça nous amène à ce fameux port USB-C. Alors, sur mon câble, il y a un point noir. C'est juste parce que j'avais acheté tellement de câbles, on va dire, chinois, qui ressemblent exactement à celui-là, que j'ai fait un point sur le câble Apple pour le reconnaître, tout simplement. parce qu'ils ressemblent quand même beaucoup à des câbles qu'on trouve à 2 euros sur des sites de e-commerce. Parce que là encore, moi, j'ai utilisé l'USB-C de mon MacBook, donc je ne l'ai pas ouvert. C'est le câble qui est fourni avec le chargeur de l'iPad ? Voilà, ça, c'est le câble qui est dans la boîte de l'iPad Pro. Je voudrais qu'on s'arrête deux secondes pour voir la taille du câble dans une machine à 1 000 euros qui est censée être professionnelle. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire de l'émission, tellement. On parle d'un truc, parce que remonte le chargeur. Ah oui, il faut que la prise soit sur ton bureau. Mais surtout, la prise n'est pas, et on ne peut plus la changer. Contrairement à, ce n'est pas ça qui est dedans, c'est celui-là. Ah oui, pardon, je te file l'autre en plus. Donc là, on voit bien, c'est une prise moulée dans laquelle vous ne pouvez plus changer l'ergot ici. Absolument. Ça, c'était le fameux chargeur rapide. Pour éventuellement avoir quelque chose d'un autre pays, ou surtout, un cordon plus long. On est sur une machine à 1 000 euros. Moi, encore une fois, j'utilise l'iPad en déplacement. Trouver une prise, ce n'est pas toujours simple. Là, non seulement il faut trouver une prise, mais il faut trouver une prise qui soit 2 mètres de vous. Mais non, mais Apple a pensé à toi. Ah, dis-moi. Ah, vas-y, Annie. Car, pour une somme totalement confondante, tu peux acheter un adaptateur USB-C, un chargeur USB-C, celui qu'on utilisait, par exemple, pour les MacBook. Et qui, lui, non seulement te le chargera plus vite, mais en plus possède l'embout modifiable. La seule chose, c'est que c'est un chargeur de Mac et qui coûte, et qui vaut quand même que tu rachètes, je crois, 45 euros. Oui, 45 euros. Mais ça ne change pas la taille de ton câble. Je veux dire que... Ah non ! En termes d'économie de bout de chandelle, tu es sur une machine professionnelle, on est sur un câble, il fait un mètre, je pense. Oui, il fait un mètre, un mètre, oui. Mais Apple a aussi pensé à toi. Sur un passage, une machine qui n'a qu'un seul port à droite, donc c'est pareil, c'est d'autres contraintes. C'est un détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un produit absolument génial, mais qui, de par la faute d'Apple, a durablement, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Et ça commence là. Mais non, car Apple a aussi pensé à toi pour le câble. Parce qu'ils savent que toi qui voyage en business et qui es un multimilliardaire homme d'affaires international, tu peux aussi acheter le câble à 2 mètres pour la somme confondante de 45 euros aussi. Donc pour 90 euros, tes problèmes sont réglés. Non seulement je sais, mais j'achète, donc il n'y a pas de problème. C'est juste que ce n'est pas normal que ça ne soit pas dans la boîte. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on a une question de Dachette qui nous dit « Hello la team, j'aimerais qu'on parle des possibilités via l'USB type C et les logiciels qui exploitent ou exploiteront pleinement ces iPads Pro. À ce prix-là, il faut légitimer l'achat et voir pour quelles raisons on passerait par exemple d'un iPad mini à ça. Alors, en passant d'un iPad mini à ça, je pense que c'est quand même une grosse différence. Oui, c'est un monde. Alors, moi, pour vous dire juste, dans les démos de ce matin, qui n'était rien d'autre que celles qui avaient eu lieu à la keynote, mais en vrai, c'est toujours un peu différent, j'ai été sidéré par la démo de la partie gaming. Et pourtant, comme le disait mon voisin d'à côté, Romain Collin de chez Fubis, je ne suis pas du genre à être impressionné par du jeu vidéo sur une tablette. Et là, la démonstration d'Assassin's Creed Rebellion, avec cette perspective dans laquelle on entre, le niveau de détail est hallucinant. La fluidité avec le 120 Hz est dingue. Et c'est vrai que quand Apple dit qu'on est au même niveau de puissance qu'une Xbox One, c'est assez bluffant dans une tablette. C'était bluffant lors de la keynote, le match de basket. Je reviens à mes deux chaises, c'est-à-dire que c'est un iPad Pro, pas une console de jeu. Apple a déjà une console de jeu, ça s'appelle l'Apple TV 4G. Ils n'en font rien. Elle est dans les foyers, elle est sur des téléviseurs. Il existe des manettes compatibles Apple TV et iPad. Pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que l'iPad Pro s'adresse à des gens qui veulent faire un Assassin's Creed, comme le disait Elie en business avant d'aller travailler. C'est curieux. Je suis d'accord, mais ça permet juste de démontrer les capacités de la machine qui vont évidemment servir à autre chose que du jeu. Il y a quand même un détail très important sur le nouvel iPad, c'est le nouveau Pencil aussi. Je ne sais pas quel est ton avis, Jean-Christophe, dessus. Moi, je suis assez séduit par le concept. Moi, j'adorais le Pencil. J'édite énormément de documents et je le stabilote avec le Pencil. Et donc, évidemment, celui-là corrige les rares défauts de l'ancien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Celui-là est magnétique, donc il se fixe tout seul. Et il est vraiment magnifique. Il se recherche comme ça. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il faut vraiment tirer dessus pour l'enlever. Et il se cale de manière très évidente au milieu. Et au milieu, il va se charger en même temps parce qu'il y a une sorte de... Benjamin, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Moi, qui ne l'ai pas, le nouveau Pencil, car Apple a gentiment oublié de nous les envoyer. Je n'ai pas pu le tester. C'est vraiment le truc que je n'ai pas pu tester. Donc, je vois que depuis le début, tu le mets vers le haut. Est-ce que tu peux le pointer vers le bas aussi ? Parce que normalement, vu que le... Oui, c'est-à-dire la pointe vers le bas. Donc, ça marche aussi. Ah oui, tu le mets dans le sens que tu veux. Il faut juste le mettre au milieu pour que tu parles. Moi, je l'avais mal mis tout à l'heure. Et il bloquait les boutons de volume. Donc, effectivement, c'est un coup à prendre. Mais il y a un cran magnétique très net au milieu. C'est-à-dire que même les yeux fermés, on le met au bon endroit. Et ça, c'est une vraie réussite, je trouve. Non, clairement. Vous vous souvenez, parce que je l'avais présenté lors d'un shopping de Noël. Moi, j'avais acheté un projet Kickstarter qui était un petit étui qu'on mettait autour du Pencil et qui avait un aimant, justement. Et donc, c'est ça sans accessoire supplémentaire. Il est un peu plus petit, un peu moins long. Et c'est très agréable à prendre en main. Non, non, c'est une vraie réussite. Et pour le coup, on ne va pas bouder notre plaisir. Oui, il est incompatible avec les anciens, mais c'est parce qu'il y a de tels changements. Oui, bien sûr. Pour le coup, c'est un vrai changement de génération. C'est le jeu. Alors, parmi les applis, évidemment, il y a le Photoshop sur iPad qui sort l'année prochaine, qu'on a à la fois vu chez Adobe il y a trois semaines et qu'on a revu lors de la keynote il y a huit jours. Ça, c'est pour répondre à Dachets. On nous a aussi montré ce matin un nouveau logiciel de la série de Pixelmator, un software qui est dédié à la photo et qui est assez étonnant aussi, qui s'appelle Pixelmator Photo. Je crois qu'il vient d'être annoncé et je crois qu'il doit sortir incessamment sous peu. Après, pour tout vous dire, je n'ai pas étudié toute la liste des logiciels qui vont évoluer, mais il y a une des fonctions nouvelles aussi qui est le double tap sur l'avant du Pencil qui permet d'alterner entre deux fonctions. Ça, c'est une fonction avec une API, donc avec un logiciel pour les éditeurs d'app. Donc, ils peuvent tirer parti de cette fonction et l'intégrer à leur soft. L'idée, c'est de moins se disperser à toucher l'interface tout le temps. On peut garder la main sur le Pencil et travailler de manière plus productive. C'est vraiment sympa, parce que justement, je disais que j'édite beaucoup de documents, je surligne énormément. J'utilise une app qui s'appelle PDA Viewer qui est extrêmement bien faite. Les devs sont très réactifs. Et donc, effectivement, pouvoir en un tap passer de surlignement à stylo rouge ou à griffonnage, c'est des choses bêtes, mais je pense qu'effectivement, on gagne du temps dans une journée. Et voilà, ça fait partie, quand Apple dit, on contrôle tout, ça nous permet d'offrir une expérience utilisateur très cohérente. Ça fait partie des choses agréables. Question de Joël, que je salue, qui nous dit toujours rien contre les traces de doigts. Non, c'est vrai que là, je le manipule. Avec les lumières, je ne pense pas que vous les voyez, mais évidemment, quand je regarde comme ça, il y a des traces de doigts, parce que j'ai mis les doigts dessus, forcément. Je dirais un bon chiffon doux, comme avant. En revanche, le verre est traité en tireflet et c'est vrai que c'est assez efficace. Bon, là, on est vraiment dans les pires conditions parce qu'il y a beaucoup de lumière. On peut insister sur le fait que tu le tiens à une main et que tu n'as aucun problème à le tenir à une main, ce qui était beaucoup moins le cas de celui-là. C'est vrai. Vraiment, au moment, ça pèse. Je trouve qu'il y a une démonstration sur le shop pendant la keynote tout à l'heure. La démonstratrice d'Adobe a fait la démo en le tenant comme ça avec le pencil. Alors qu'elle avait le bureau juste devant elle, elle ne l'a pas posé, elle le tenait comme ça. Ils ont un entraînement, ils s'entraînent tous les jours. Absolument. Bon, voilà, pour l'iPad Pro... On parle de l'USB-C, on n'a pas le temps. Oui, la USB-C, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Alors, l'USB-C, bonne ou mauvaise nouvelle ? Jean-Christophe. Il n'est pas le câble ? Non, on va laisser parler les copains d'abord. François. Moi, je suis mal placé pour parler de l'USB-C parce que c'est mon premier périphérique USB-C dans la mesure où j'ai eu un vieux MacBook Pro. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser encore l'USB-C en dehors de machines qu'on a achetées comme les iMac. Je trouve que ça ouvre de belles potentialités, mais je vais laisser mes collègues dire pourquoi c'est frustrant l'USB-C. Eli ? Alors, l'USB-C, ça peut être une bonne et une mauvaise chose. D'abord, ça va dépendre du câble et ensuite, ça va dépendre évidemment d'iOS. Le câble, pourquoi ? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure et je sais que c'est un des sujets préférés de Jean-Christophe. C'est parce qu'il y a deux catégories de câbles USB-C. Il y a celui d'Apple de base qui est un peu moins cher et qui, tout en étant USB-C, ça, c'est la prise, fonctionne en fait en USB 2. Donc, ce qui veut dire pas 3, 2. Ce qui veut dire que ça se traîne lorsqu'on fait une synchro ou autre chose. C'est juste lent. Mais, heureusement, Belkin a un câble USB-C qui supporte l'USB en 3.1 qui est la dernière génération et là, évidemment, on a des débits qui sont quadruples. Bon, on va se dire pourquoi Apple n'en fait pas ? Mais si, Apple en fait un. Mais la seule chose, c'est qu'ils appellent ça du Thunderbolt 3 et le câble fait 0,8 mètres. Donc, il est encore plus court que court tout en étant plus cher. Surtout, l'iPad, lui, n'est pas Thunderbolt 3. Donc, tu peux pas... Mais il le donne dans la liste des accessoires que tu peux brancher sur un iPad. Oui, mais tu ne profites pas des débits Thunderbolt 3 sur un iPad. Mais tu t'évites d'acheter deux câbles, quoi. On parlait du câble tout à l'heure. Mais tu profites peut-être du débit de l'USB 3. Non, non, oui. Apple écrit dans son document qu'on a un débit de jusqu'à 10 gigabits secondes et qu'on peut l'utiliser comme du vidéo display port. Alors que Thunderbolt 3, mais on en parlera quand on parle de Mac Booker, c'est 40. Oui, oui, oui. Mais là, il donne la limite. Mais l'USB 2, c'est combien ? Ah oui. Si c'est moins de 10, ça va quand même plus vite. Ah, c'est moins de 10, c'est moins de 10, c'est sûr. C'est moins de 10. Mais bon, c'est tordu, quand même. Non, mais c'est tordu. On rappelle que le U de USB, c'est Universal. C'est ça. En fait, bon, moi, je suis passé à l'USB-C il y a longtemps puisque j'ai un MacBook Pro, enfin, la première version des MacBook Pro juste après le MacBook. Donc, ça fait deux ans maintenant que j'utilise de l'USB-C. La première chose à dire, c'est qu'on n'est toujours pas dans l'universel. Une collègue que je salue au passage, Bonsoir Lorraine, me disait je ne peux pas charger mon iPhone parce que j'ai un Mac USB-C et je n'ai pas un câble USB-C pour mon iPhone parce qu'évidemment, ce n'est pas en standard. Donc, le premier problème vient de là. Ensuite, il faut effectivement refaire toute sa garde-robe de câbles parce qu'Apple a mis des années à nous convaincre que le Lightning, c'était l'avenir. Je reste sur l'iPad pour l'instant. Ça paraît super, on se dit on va pouvoir utiliser des docs qu'on avait sur nos MacBook USB-C avec un iPad et enfin, l'iPad Pro qui est professionnel s'ouvre à un standard ouvert et standardisé contrairement au Lightning et puis après, on essaye et c'est là qu'on déchante parce que notamment, Apple vend et je pense que c'est ce qu'on a dit ce matin l'USB-C en disant vous pouvez utiliser un écran jusqu'au 5K. Oui. Jusqu'un écran 5K. C'est super. Évidemment qu'en utilisant un MacBook ou un iPad Pro 12 pouces, on a envie de pouvoir utiliser un écran externe de 27 ou de 34 pouces pour faire du vrai travail. Mais ça ne marche pas. Quand on branche, comme je l'ai fait, je teste depuis un moment et je prépare un test pour une prochaine émission un écran USB-C de chez Philips de 34 pouces qui est super avec un MacBook avec un iPad. Ça fait de la vidéo miroir avec deux énormes bandes noires de chaque côté. Donc, ça ne sert à rien. Avoir juste une vision miroir de son iPad avec d'énormes bandes noires, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un écran 5K pour ça. Ça vient de l'écran ou ça vient de... Ça vient d'iOS qui n'est pas équipé aujourd'hui pour supporter le mode écran étendu qu'on a sur nos MacBook depuis, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans. Parce que j'ai des applications le fait. Ce dont tu parles, c'est exactement ce que j'ai vu ce matin avec l'iPad. Tu as vu ça sur Keynote ou non, j'ai vu ça sur... Non, ce n'était pas Keynote, c'était un mode logiciel. Apple le fait sur Keynote en disant vous pouvez regarder la vignette suivante sur votre iPad et avoir la présentation plein écran sur le grand écran. Sur l'écran. Super. Mais ce n'est pas au niveau du système, c'est app par app. Donc quand Apple dit... C'est un iMovie, c'est un iMovie que j'ai vu. Donc c'est app par app. Quand Apple dit on contrôle tout, le soft et le hard, je n'arrive pas à comprendre. Cet iPad, il est fantastique en termes hardware. On peut imaginer qu'il a pris un peu plus de six mois à être développé. Oui. On sait que Jonathan Hive a aussi la haute main sur le design logiciel. Je n'arrive pas à comprendre. Je fais un salut amical à notre ami Gilles. Maintenant, ils sont dans leur campus rond. Ils sont là pour tous se parler. Il n'y a plus de silos. Comment est-ce que, quand on sait que l'iPad Pro sort en octobre 2018, comment est-ce qu'iOS 12 n'a pas en sous-couche la possibilité de gérer un écran en mode étendu ? Par exemple. L'autre truc qui a excité les gens sur l'USB-C, c'est enfin on va pouvoir brancher une clé USB, voire même un disque dur puisqu'il faut pouvoir utiliser... Pardon ? Mais non, ça c'est iOS. Non, non, je disais, oui, c'est ce que les gens pensent, mais non, c'est ce que les gens pensaient. Oui, mais tu ne peux pas. Clairement, quand tu fais du montage vidéo, c'est bien beau d'avoir un disque dur interne de 1 Tera comme le propose l'iPad Pro aujourd'hui pour 2 500 euros, quelque chose comme ça. Sauf que quand tu as toutes tes chutes, Benjamin, tu le diras mieux que moi, déjà existantes, elles sont sur un disque dur externe. Apple a lancé avec iOS 11 une application fantastique qui s'appelle Fichier. L'application supporte des plugins. Donc on peut, quand on installe de nouvelles applications, parfois, elles vous donnent un plugin compatible Files. Apple n'en a pas prévu pour les disques durs externes. Voilà. Je ne comprends pas. Alors, petite nuance, ce matin, ça marchait très bien avec une carte SD branchée via l'adaptateur SD avec une app. Ça marchait très bien pour déchirer des photos. Pas pour aller ouvrir ta carte SD dans Fichier et ouvrir un document Word. Non. Voilà. Non. Ça marche pour apporter des fichiers. Et tout est là. Ou des fichiers vidéo. Apple a créé l'application Fichier. Apple a créé le mécanisme de plugin dans Fichier. Il n'y a juste personne à Copertino qui est capable de dire si on proposait le plugin qui va bien. Est-ce que ce n'est pas une volonté ? Pardon ? C'est une volonté. Non, je dis que c'est une volonté d'Apple. Mais pourquoi ? Enfin, le but, je pense que le but, c'est de te faire utiliser le cloud au maximum et du coup, ils se disent que ça ne sert à rien de te permettre de brancher une clé USB. Est-ce qu'on en revient un peu aussi à la base du système iOS comme il a été pensé à l'origine, c'est-à-dire vraiment cloisonner énormément chaque application et le problème des clés USB, c'est que tu laisses une grosse porte ouverte à tout et n'importe quoi ? Mais alors, je n'ai aucun problème à avoir un iPad mini tout à fait verrouillé pour lire des livres. Ça rejoint la question de Walter. Quel est l'intérêt d'un iPad Pro pour un non-pro ? On est d'accord, aucun. Oui, aucun. Sauf à vouloir se faire plaisir. Si, si, si. Un magnifique écran pour lire des bandes dessinées. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu cher pour juste faire ça. C'est sûr. Bon, les amis, on va avancer parce qu'on vous a promis de faire un petit tour d'horizon. Sinon, on va faire une spéciale iPad Pro mais c'est dommage parce qu'on a tout le reste avec nous. On va évidemment y revenir dès la semaine prochaine et puis sur Twitter non-stop à partir de la fin de l'émission. On va passer à la deuxième bécane du jour et on va passer au Mac Mini. Alors tiens, je vais te le rendre Jean-Christophe. Tu vas te le cacher. Et c'est toi qui va, pendant qu'on en parle, tu vas l'ouvrir. Je vais trouver la fameuse languette d'Eli. Eh bien, tu sais quoi ? Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Il n'y en a pas sur Mac Mini. Ça tombe mieux. Mais comment ça tombe mieux ? J'ai toujours le... Le tueur en série est venu avec son arme. Alors tiens, pose-le comme ça on va profiter de l'image. Je ne vois pas. Il n'y a pas de processus d'armes dans le Mac Mini. Je ne vois pas le point vert. Là, il n'y en a pas. Tiens, mets-le, essaye de le mettre là qu'on en profite bien. Bah oui, mais il faut que... Regarde, t'as l'image en face de toi. Tu peux... Allez, vas-y, fais... On regarde le spectacle. Je vous raconte juste ma petite démo de ce matin qui a été hyper impressionnante. Alors d'abord, je me suis dit... On essaie de me prendre pour un imbécile parce qu'on est entrant dans une salle magnifique avec un bureau... Un très beau bureau complètement dégagé avec un écran LG 5K. Le nouveau clavier... C'est un aspect grec, etc. La série qui allait avec. D'un côté, il y avait un Mac Mini seul. De l'autre, il y avait 5 Mac Mini empilés. Tous connectés en 10 gigabits Ethernet. Et il y avait un bruit de soufflerie incroyable. Et je me dis que les Mac Mini ne sont pas du tout silencieux finalement. En fait, il y avait un très gros switch Cisco caché sous le bureau. Et c'est le switch Cisco qui faisait du bruit. Les Mac étaient complètement silencieux. C'était assez beau. Et on a eu droit à une démonstration dans Final Cut. Première démonstration pendant que Jean-Christophe le déballe. Il faut le mettre là, Jean-Christophe. C'est cette caméra du dessus qui vous précieux. Le câble est gris ou pas ? Le déballe. Donc, démo sur Final Cut. On a d'abord eu la démo avec juste un Mac Mini qui le pilotait. Et puis, on a lancé le rendu du film qui était en fin de montage sur les cinq Mac reliés ensemble. Donc, dans ce qu'ils appellent un cluster maintenant dans Final Cut. Pardon, je dis une bêtise. Ce n'est pas dans Final Cut, c'était dans le compresseur. C'était pour faire un export. On monte tous les ports du nouveau Mac Mini. Voilà. Et effectivement, c'était assez impressionnant. Et je suis sûr que le Mac Mini va avoir un énorme succès dans toutes les boîtes qui font de la vidéo parce que c'est vraiment la machine que les gens, notamment les pros pour le coup. Les pros, attendez. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il est gris sidéral. Hein ? Oui. Non, je dis je pense que ce n'est pas pour rien qu'il est gris sidéral. Oui, c'est ça. Il rappelle l'iMac Pro. Le câble, il est noir ou pas ? Alors, attends, je n'ai pas... On avance. On avance, on progresse. Oui ! Regarde. Bien. Bravo, Apple. Tu vois que Jonathan Haïville est encore dans les parages. Le câble est noir. C'est malheureux qu'il se concentre sur ce genre de choses, quoi. C'est ça. Et en dessous, il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas lequel de nos amis parlait des traces de doigts sur Twitter. Je suis navré. Le gris sidéral est un... Oui. Il est un très bon absorbeur de traces de doigts. Voilà. Voilà. Donc, ce Mac Mini, c'est la machine que j'attendais depuis longtemps parce que... Ce qui est vraiment super impressionnant, c'est les bouches d'aération et où, effectivement, tu vois qu'il y en a au sens propre sous le capot. C'est la démo que tu as lue ce matin, mais c'est impressionnant. Oui. Donc, toute la convection a été améliorée. Évidemment, j'imagine qu'il chauffe quand il tourne à fond. Donc, la capacité de refroidissement sans le ventilateur a été... En gros, a été doublée. Et puis, il y a le ventilateur qui se mettra en marche s'il y a besoin. Moi, ce que je trouve assez chouette, c'est 4 ports Thunderbolt 3. C'est quand même juste génial. Et garder l'USB-A, c'est assez sympa aussi. C'est vraiment la machine polyvalente par excellence. Avec donc le HDMI, le HDMI 2 ici. Et puis, l'Ethernet qui est en standard et du gigabit, mais qu'on peut commander en 10 gigabits Ethernet. Et là, ça a tout son sens quand on met des batteries de Mac Mini. Mais ce qui est intéressant aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il existe un adaptateur Apple et l'I, je parle sous autocontrôle, un adaptateur Thunderbolt 3 10 gigabits. Donc, on peut tout à fait... 10 gigas, non, gigas, oui. 1 giga ou pas 10 ? Oui, 1 giga. Après, sinon, pour celui-là, il y a l'option Apple, je crois, 100 euros, 100 euros. Il faut le faire à la commande. Oui, à la commande. Je croyais, il me semblait, ça existera sans doute, parce que le Thunderbolt 3, je pense, a la bande passante suffisante. Tu peux rajouter un accessoire après. Alors, j'avais... Je contrôle, je fais le fact-checking et je te dis dans une minute. Alors, je me posais une question parce que pendant le brief, on nous expliquait que la mémoire était upgradable après l'achat. Oui. Vous savez que le Mac Mini, historiquement, on pouvait... on faisait un tout petit tour et on l'ouvrait. C'est plus compliqué que ça aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on ne l'ouvre plus. T'es obligé d'avoir un petit... J'ai vu les vidéos sur Internet, en fait, t'es obligé d'avoir un petit support de colle de chemise pour soulever le capot. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a... Ça doit être un ventilateur où il y a une pièce qui est... C'est ça, vas-y. Ce n'est pas la démo. C'est peut-être un ordinateur de près. Et en fait, il faut démonter le ventilateur, si je ne dis pas de bêtises, pour réussir à accéder à la mémoire vive. Elles ne sont pas accessibles comme une personne ancienne. C'est pour ça, en fait, qu'Apple dit d'où le faire, mais on vous recommande de ne pas le faire. C'est ça. Et on vous recommande de l'envoyer chez un revendeur agréé comme mon cher voisin. Voilà. Donc ça, c'est... On fera un plaisir de vous l'installer. C'est un peu dommage. En tout cas, par rapport au modèle précédent, c'est un peu dommage. Mais bon. C'était déjà le cas. Même les derniers n'étaient pas ouvrables. Mais bon, l'important, c'est qu'on puisse augmenter la mémoire si un jour, on en a besoin. Quand même. J'ai lâché Twitter quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur le Mac Mini ? Est-ce que vous en avez vu passer ? Darder Motus dit il lui manque un moniteur Apple à la seconde où Apple en sort un. Je me jette dessus. Est-ce qu'il y a le fameux manuel dans la boîte ou pas ? Oui, on voit la photo. Oui, parce que j'ai posé la question. J'ai posé la question ce matin. Et la réponse officielle a été c'est un écran générique. Apple ne fait plus d'écran pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Il aurait pu arrêter sa phrase elle ne fait plus d'écran. Pour le moment, il est plein d'espoir. On va s'en contenter. Exactement. On va vendre un Mac Pro avec un nouvel écran. Il n'est pas impossible qu'un nouvel écran sorte très bien. Avec le Mac Pro, le jour où il y aura un Mac Pro. Oui, peut-être. Un petit point très rapide puisqu'on est passé vite sur les câbles indispensables tout à l'heure. Ceux qui achètent l'iPad Pro, n'oubliez pas le merveilleux câble à 9 euros qui vous permet de faire USB-C vers jack parce que sinon vos casques audio ou votre connexion à votre chaîne préférée, etc. ben voilà. Très bon point. Et oui, il l'avait. Très bon point. C'est vrai. Pour ceux qui utilisent beaucoup leur iPad en avion avec des écouteurs à réduction de bruit dont on ne va pas citer la marque, pensez-y avant de partir. Parce que... Siri s'est réveillé. Le vieil iPad est jaloux et donc il se... Siri réveille. Méfiez-vous. Effectivement, il n'y a plus de prise jack. C'est pas grave. Siri s'est réveillé tout seul. On va lui pardonner. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le Mac Mini ? Le Mac Mini est vraiment à destination des pros du montage vidéo de MondaShades. Quel GPU a-t-il ? Alors, il n'est pas seulement destiné à ceux qui font du montage vidéo. Je pense que c'est aussi un... Si vous avez déjà un écran, un clavier, une souris, ce qui a été quand même l'idée de départ du Mac Mini, du Mac Mini, ça reste le moins cher des Macs ? Oui. Oui, oui. Alors, justement, par rapport à ça, il y a notre ami Marco Six qui m'a envoyé un petit message sur Twitter tout à l'heure, donc je vais quand même partager une partie de son message. Il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux par rapport au prix d'entrée de game du Mac Mini. Alors, je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais à l'époque, jusqu'à il y a une semaine et demie, le Mac Mini en entrée de gamme était aux environ de 500 euros. Eli, tu me coupes si je dis une bêtise ? Non, je crois que c'est ça. Non, 490. Le premier Mac à... 549 ? 549, je pense. Il me semble, Et maintenant, il est passé à 859. 899, donc ça fait quand même une petite inflation. Maintenant, c'est aussi ce qu'on a beaucoup souligné, c'est que l'entrée de gamme du Mac Mini était quand même assez ridicule, on avait le droit à un vieux disque dur, peu de mémoire vive. Le nouveau Mac Mini d'entrée de gamme est quand même mieux équipé, alors c'est un petit disque dur, mais il y a quand même 8Go de mémoire vive et ça reste une machine qui est beaucoup, beaucoup plus évolutive avec tous les ports Thunderbolt, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure. Donc, je pense que l'entrée de gamme à ce prix-là est justifiée. Et un bon investissement alors que l'entrée de gamme à 500 euros de l'ancien Mac Mini ne l'était sans doute pas du tout. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, le nouveau Mac Mini est équipé en fait d'une carte graphique Intel UHD Graphics 630 pour ceux qui connaissent. C'est la grosse limite. Ça, c'est le plus évident. C'est la limite. Oui. C'est UHD, donc ça veut dire que ça supporte la 4K. Mais c'est... Le objectif, je pense, c'est de vendre les cartes vidéo externes. Oui. Exactement. Le test de ce matin, je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai fait vite, mais c'était donc les Mac Mini et il y avait le eGPU, donc la carte graphique externe. Le nouveau modèle puisqu'il y avait le premier modèle lancé avec Blackmagic Design il y a à peine deux mois, trois mois. Et un nouveau modèle est sorti la semaine dernière qui est le modèle Pro qui vaut en gros deux fois plus cher, qui doit être autour de 1300 euros alors que l'autre c'est à 600 ou 700 euros. Je ne sais plus, j'ai un doute sur la carte graphique qui est à l'intérieur mais il est nettement plus puissant que le premier qui était un peu just. Ils ont un avantage c'est qu'ils sont complètement silencieux, c'est les GPU. ils ont un des avantages qui ne sont pas upgradables du tout. Donc une fois qu'on l'a, ça a une forme de tour un peu, une fois qu'on l'a acheté on est scotché avec. On est bloqué. Mais typiquement pour, on revient à ceux aux pros qui font de la vidéo notamment ou de la 3D etc. c'est un énorme boost pour une machine comme le Mac Mini par exemple. Oui. Et je pense que c'est une obligation. Il nous reste très peu de minutes pour parler du MacBook Air. Très peu de minutes. Il nous en reste ! Mais pas beaucoup sur le Mac. Ah oui ! Ça c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas grand chose à en dire. Alors le MacBook Air, viens, mets-le à côté de toi Jean-Christophe. Alors vas-y, toi qui l'as entre les mains depuis ? J'ai travaillé avec une partie de l'après-midi après la restauration qui a pris beaucoup de temps mais c'est un MacBook Air avec un écran Retina des ports USB Thunderbolt des ports pardon Thunderbolt 3 contrairement au MacBook et il a un ventilateur et je trouve que c'est ce que tu disais sur le Mac Mini je trouve ça assez amusant on redécouvre les vertus des ventilateurs parce qu'avec le MacBook premier du nom il n'y a pas de ventilateur ce qui fait qu'en fait quand le processeur est trop chaud il s'arrête. MacBook Air ? Non, le MacBook tout court. MacBook Air il n'y a pas de ventilateur non plus ? Si je crois. Moi je ne l'ai jamais entendu ce déclinage. Tu ne l'as pas entendu mais il me semble qu'il y en avait un peu. Je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Là l'avantage de ce MacBook Air là c'est que c'est un processeur 1,6 GHz donc à première vue c'est lent mais il y a un turbo boost Eli je me fie à ton antisèche à 3,6 si je ne me trompe pas. Alors tadaaaan et en fait avec le ventilateur le microprocesseur quand il en a besoin va pouvoir 3,6 3,6 tu as raison va pouvoir booster et donc tolérer beaucoup plus d'applis ouverts beaucoup plus d'onglets Safari ouverts donc ça c'est ça c'est très bien. Après je ne l'ai utilisé qu'une après-midi on en reparlera peut-être la semaine prochaine c'est clairement je cherche une prochaine machine je ne suis pas complètement séduit je le trouve alors c'est logique mais pour moi qui me déplace énormément je le trouve quand même beaucoup plus lourd qu'un MacBook moi je regrette vraiment l'équivalent du 11 pouces qui était en fait moi j'ai eu 4 11 pouces dans ma carrière c'est vraiment une machine que je connaissais par cœur et qui me convenait très bien aujourd'hui je trouve que cette machine nos confrères américains l'ont dit et redit elle arrive beaucoup trop tard en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pareil on ne sait pas bien où la mettre entre le MacBook je ne suis pas d'accord avec toi je trouvais que le MacBook était mal positionné je trouve que le MacBook Air est à sa place mais il aurait fallu simplifier quand les paliers et Elie nous le confirmera sont à 100 euros ou 100 dollars de différence c'est vraiment difficile il n'y a plus ce côté quasiment il s'appelle le MacBook Air parce qu'il est léger comme une plume ce n'est pas le cas il n'est pas beaucoup plus léger que le MacBook Pro sans Touch Bar par exemple et il est beaucoup moins léger que le MacBook donc il y a une vraie incohérence à mon sens dans la gamme aujourd'hui c'est une machine tout à fait moyenne très correcte mais la sortir maintenant c'est un peu dommage c'est la machine qu'on aurait aimé acheter il y a deux ans aujourd'hui si on regarde en face les PC ont des bordures beaucoup moins importantes sont tactiles on sait qu'Apple ne veut pas le faire mais il y a plein de choses les bordures elles ne sont pas énormes pourtant elles sont plus grosses que ce que tu trouves sur un PC aujourd'hui par exemple François, Eli dites nous ce que vous en pensez de ce MacBook Air Eli écoute moi je le positionne par rapport à l'ancien MacBook Air pas par rapport au MacBook que je n'aimais pas du tout donc je le trouve plus léger je le trouve plus petit effectivement plus compact on le tient mieux en main les nouvelles couloirs donc bon le gris sidéral qui est là qui est très bien pour les garçons mais le gold qui est plutôt du rose gold même si Apple utilise plus cette couleur va être parfait pour les filles je pense qu'elles vont adorer ce produit donc moi je le trouve quasiment parfait comme évolution du MacBook Air à deux exceptions près la première c'est le prix puisqu'on passe de 1099 à 1349 donc ce qui le met dans la catégorie effectivement très proche du MacBook Pro d'entrée de gamme sauf qu'on est dans un processeur de 8ème génération au lieu de 5ème génération dans le MacBook Pro 13 non-touchbar qui n'a pas été upgradé depuis l'avant-guerre et justement on pourrait se dire processeur Intel de 8ème génération c'est génial sauf que ça c'est du marketing parce qu'après il faut voir quel est le processeur c'est la classe Y je ne sais pas quoi et donc en fait au niveau des Geekbench qui commencent à sortir il est en fait un peu plus lent qu'un MacBook Pro 13 non-touchbar alors qu'on est pratiquement au même prix donc la question c'est oui c'est mieux qu'un MacBook Air précédent à tout point de vue mais il est au niveau processeur pour ceux qui en ont besoin un tout petit peu limité ils auraient pu faire un effort pour aller au-delà parce que pour ce prix-là presque on a envie de 13 non-touchbar pour ceux qui le veulent s'il avait été mis à jour Apple précise que c'est un un i5 Intel à 7 watts au lieu de 5 watts d'habitude ce qui le rend un peu plus plus rapide un peu plus véloce et merci moi j'ai dès cet après-midi alors c'est peut-être parce que c'était l'installation il reste 2 minutes j'ai entendu le ventilateur assez fort mais on en reparlera je propose qu'on en reparle la semaine prochaine on va continuer évidemment il y a plein de messages de votre part je ne vais pas pouvoir tous vous citer mais sur le cap de l'iPad Pro Derder Motus dit qu'effectivement 25 euros pour 2 mètres de câble malin Apple et le chargeur USB-C 30 watts à 55 euros oui le câble d'un mètre c'est limite Apple aurait pu mettre 50 centimètres de plus Walter qui dit un chargeur c'est un chargeur les gars on s'en fout qu'il soit beau ça c'est pour toi Jean-Christophe non c'est moi c'est moi c'est moche voilà c'est ça même le Pencil il y a une languette pour le déballer dit Jérôme aussi et je voulais justement vous montrer mais j'ai raté j'ai raté ce passage là je voulais vous montrer ce déballage de clavier made by made by Ellie pour que tu nous révèles quand même ce que tu as trouvé comme incohérence bah en fait c'est à dire que dans celui là il n'y a pas de languette bah oui il n'y a pas de chez ton plus et oui donc mais j'ai pas de Mac Mini donc je ne pouvais pas tester et donc quand tu n'as pas la languette utilise le trombone voilà chacun sa technique Jean-Christophe vous aurez appris beaucoup de choses sur l'ouverture des Mac et surtout pas de ciseaux parce que vous risquez de faire une bêtise donc ce serait vraiment dommage voilà beaucoup de messages Mylène oui est-ce que j'ai raté l'iPad Pro oui Mylène tu as raté l'iPad Pro et Joël qui nous dit en comparaison avec mon vieux PC pour une configuration identique pratiquement le Mac Mini n'est pas si cher que ça voilà les amis c'est la fin déjà de l'émission il faudrait effectivement faire deux heures d'émission on se le dit régulièrement en tout cas c'était très sympa de vous retrouver de passer cette heure en direct avec vous le replay sera dispo dans la soirée évidemment les programmes continuent sur Watch et puis nous on se dit la semaine prochaine avec un invité je ne vous dis pas son nom mais il sera au rendez-vous et puis vous connaissez l'adresse Watch.tv Apple TV les applis abonnez-vous au podcast sur Apple Podcast évidemment avec le podcast en vidéo HD et SD et aussi au format audio si vous ne voulez pas nous voir si vous voulez juste nous écouter en voiture ou en voiture évidemment ou en faisant votre jogging c'est possible aussi un dernier mot à rajouter les amis Eli François à la semaine prochaine exactement à la semaine prochaine à bientôt salut à tous et merci de votre fidélité à Eric ciao à bientôt